Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière où aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter Mylène. Mylène qui est peintre de l'âme et donc aujourd'hui nous allons avoir une interview artistique pour vraiment se reconnecter à notre être, à notre être créateur. Et Mylène du coup va nous en dire un petit peu plus sur elle déjà pour se présenter. Merci à toi en tout cas Mylène d'être là, ça me touche vraiment beaucoup. Merci à toi Anne-Claire de me permettre d'exprimer et de partager avec vous tous ce qu'il y a derrière ces peintures, ces peintures de l'âme. Donc moi je suis artiste, un médium, donc en fait ces peintures sont canalisées et posées sur poil pour pouvoir permettre d'apporter leurs vibrations de partout. Alors moi déjà, je te l'ai dit mais je te le redis parce que ça me touche énormément, je trouve qu'elles sont juste mais magiques, vraiment. Il y a une beauté, une finesse, alors je pense que tu as un peu de talent quand même à la base, mais que c'est vraiment, je trouve qu'il y a une sensibilité et quelque chose qui attire l'œil. Alors je pense que ça doit être différent selon chacun, mais en tout cas quand on les regarde, je trouve qu'il y a vraiment des détails qui font écho en soi d'une façon ou d'une autre et c'est assez troublant. Depuis tout à l'heure, je bug un peu sur le lion que tu as fait parce que ça fait écho en moi à certains niveaux. Je trouve ça vraiment magique. Alors je voudrais savoir déjà comment tu rends bienvenue à faire ces peintures-là parce qu'on connaît tous un peu ceux qui s'intéressent à l'art, des personnes qui peignent parce qu'elles ont un magnifique coup de crayon ou parce qu'elles arrivent justement à transposer les images qu'elles peuvent avoir dans la tête sur des toiles. Mais toi c'est vraiment une connexion qui est tout autre en fait. C'est vraiment te connecter à l'âme des gens et coucher un peu sur toile l'expression de son âme et puis les messages qui viennent avec. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand du coup tu es invitée à faire une nouvelle toile ? Alors effectivement, tu as pris les bons mots. C'est une invitation, c'est une invitation à faire une toile. Donc je ressens en moi cette invitation. Donc je vais tout organiser pour que ça soit très fluide, pour que je puisse avoir tout ce qui me pose sous la main. Et là je démarre. Alors je n'ai pas d'idée précise parce qu'effectivement je ne visualise pas avant ce qui va se passer. Les couleurs viennent, les matières, parce qu'il y a différentes matières de dents viennent. Et tout vient à moi comme une évidence, comme un… Alors effectivement, le mot magie, eh bien là je l'ai aussi utilisé parce que c'est comme de la magie. Mes mains en fait deviennent l'instrument de ce qui est et de ce qui vient se poser sur une œuvre. Voilà. Donc j'ai tout un panel de différentes matières. Il n'y a pas de règles précises et de structures non plus. C'est vraiment à l'écoute de l'énergie. Donc du coup ces toiles, elles sont autant vibratoires parce qu'elles ne sont pas… Alors avec tout mon cœur, parce que je mets vraiment tout mon amour à les réaliser. Et il y a certainement un petit peu de ma touche personnelle là-dedans, c'est-à-dire ma féminité, ma beauté intérieure que je partage là-dedans et qu'on peut retrouver dans les œuvres. C'est vraiment ça finalement, l'âme agit. Et alors toi, pour le coup, tes toiles, elles portent vraiment bien cette vibration-là. Alors tu m'as dit qu'il y avait un peu deux types de toiles. Il y avait les toiles qu'on te commande quand les personnes viennent à toi. Et puis les toiles qui te sont commandées quelque part autrement. Comment ça se passe ? Et puis comment, avec quelle intention plutôt, avec quelle demande peut-être particulière, les personnes viennent à toi quand elles ont envie d'avoir cette peinture de leur âme ? Alors pour les peintures d'âmes personnalisées, donc je ne connais qu'à l'âme de la personne qui vient parce qu'elle en sent le besoin. Enfin, où elle en sent le besoin, où elle est attirée, il y a plusieurs choses qui font qu'elle vienne à moi. Et là, elle me dit, j'aimerais, alors soit voir mon âme, soit parler avec mon âme, retrouver mon âme, toutes sortes de choses. Et ma capacité à moi, ça va être de me relier à son âme et là-dedans de révéler, de ramener ce qui est important pour elle. Alors ça passe des fois par plusieurs cultures, des fois par une. Et la personne, après, se reconnecte vraiment avec son âme. C'est un outil pour elle qu'elle va pouvoir utiliser derrière pour se reconnecter, pour se relier à son âme, à son être au profond, en fait, simplement. Et c'est ça que je trouve génial parce qu'elle peut s'en servir encore derrière. Ça lui apporte, ça la nourrit et quand elle ne se sent pas bien ou elle se sent, elle sent qu'elle ne sait plus, elle n'est plus sur le bon chemin, elle est un peu perturbée. Eh bien, elle peut, moi j'appelle ça parler à sa peinture, parler à son âme et du coup, ramener un peu de douceur, ramener cette douceur, ramener ce qu'elle a besoin. L'enquête, aide-moi. Et la peinture agit, l'âme agit à ce moment-là. C'est vraiment beau, puis comme je te le partageais, on peut, du coup, un peu associer ça à de l'art-thérapie et à comment, justement, voilà, quand on a ce tableau-là, ça nous permet quelque part, comme si on allait se récupérer la main, là où on s'est un peu laissé, et d'avoir vraiment cette reliance de soi à soi et, voilà, qui se passe de mots et qui peut effectivement s'exprimer dans les couleurs, dans les formes, dans, voilà, de tout ce qui vient en tout cas et qui est couché comme ça sur la toile. Et je trouve ça très intéressant quelque part d'avoir, tu sais, un visuel. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on crie, quand on parle à soi, c'est guide aux anges, etc. Pour très peu de personnes, en tout cas, c'est visible, c'est matérialisable. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose, voilà, que l'on a devant soi et auquel on peut s'adresser avec peut-être plus de fluidité ou en se pensant, voilà, un peu moins perché parce qu'on s'adresse à quelque chose de physique. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir cette approche-là. Comment toi, enfin, quelle a été plutôt ta relation à l'art, en fait, depuis toujours ? Parce que je sais que tu n'as pas toujours fait ça, puis on y reviendra après pour que tu puisses nous parler de ton parcours. Mais quelle a été cette relation au beau, à la couleur, au côté créatif ? Comment ça s'est passé pour toi, en fait, tout ça ? Alors, moi, depuis toute petite, toute petite, j'aime créer. Et en fait, je crois que dans ma vie, j'ai toujours créé avec toute… Alors, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai créé énormément avec plein de choses différentes. Du coup, c'est aussi ce qui m'a nourrie et enrichie. Mais voilà, j'ai beaucoup créé avec mes poupées quand j'étais enfant. Puis, j'ai dessiné, j'gribouillais de partout parce que c'était moi. Et même encore aujourd'hui, je crée même quand je fais une recette de cuisine. Je suis incapable de faire une recette qui est cadrée. Et il faut que j'ajoute une touche et c'est comme ça. Voilà, donc j'accepte ce que je suis. Et effectivement, moi, quand je cuisine, il y a des fois, ce n'est pas toujours réussi parce qu'il faut que je rajoute ma petite touche. Voilà, mais j'ai toujours… Ça a toujours été pour moi quelque chose. Et je suis passée par plein de choses. J'ai même beaucoup créé avec du textile parce que ça a été… Ça a fait partie de ma formation aussi et puis de mes expériences. Et je trouve que c'est génial de créer. En fait, c'est toujours donner vie à quelque chose. Et on est des créateurs. Alors, en allant créer, on redonne ce sens à ce qu'on est aussi et à ce qu'on peut faire. Et ça, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment ça, comme tu le partages. C'est vraiment se relier à ce qui est créateur en soi. Parce que peut-être que des fois, vous n'êtes pas doué pour le dessin ou la peinture et c'est complètement OK. Ça ne fait pas partie de mes talents principaux non plus. Mais c'est de quelle manière autrement, en fait, vous êtes créateur. Et je te remercie de partager l'anecdote sur les recettes de cuisine parce que c'est pour montrer aussi que ça n'a pas besoin d'être toujours parfait ou d'être toujours réussi. C'est vous, en fait, la manière dont vous avez envie de vous exprimer. De quelle manière vous avez envie de faire ressortir ce côté artistique que l'on a tous, effectivement, en soi, en tout cas, d'une façon ou d'une autre. Alors, justement, comment t'en es arrivé là, en fait ? Comment, aujourd'hui, tu fais ces magnifiques peintures de l'âme et c'est une activité dont tu vis ? Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce que, comme je te le partageais en off, bien souvent, des fois, on se dit que tout ce qui peut être artistique, même la musique, le chant, la peinture, enfin vraiment tous ces domaines artistiques, c'est un peu comme si c'était juste bon à être des hobbies et que le fait d'en vivre, c'était vraiment pour un peu, et puis c'est comme une élite des élus, mais que, voilà, quand c'est quelque chose qui nous touche et dans lequel on se réalise, en général, on n'ose pas vraiment s'y mettre parce que c'est un peu comme si être artiste est égal à galérer, clairement. Souvent, c'est un petit peu ce qui est ancré dans les mémoires. Donc, comment, toi, tu as vraiment été guidée dans cette reconversion ? Mais j'allais dire, ce n'est même pas qu'une reconversion professionnelle, c'est vraiment intégrer ton vrai chemin de vie et ta mission d'âme, pour le coup. Comment ça s'est passé pour toi de réussir à être dans ce rayonnement aujourd'hui ? Alors, au hasard des synchronicités, moi, j'ai été à l'écoute de moi. Et vraiment, un jour, ce n'est pas le mot hasard, ce n'est pas celui que je préfère le plus, mais dans ces cas-là, c'est celui que je vais utiliser. Mais vraiment, j'ai été guidée à être à l'écoute de moi et à rencontrer les personnes sur mon chemin qui pouvaient m'apporter, ce qui m'a permis d'en mettre là aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de confiance en soi qu'il faut aussi retrouver quand on veut écouter son chemin de vie. Quand on veut aller dans son chemin de vie, se faire confiance et vivre de ce qu'on fait, peu importe l'art qu'on utilise, et puis peu importe ce qu'on réalise, il y a vraiment ce côté où, OK, je vais retrouver cette confiance totale en moi, mais surtout dans le fait de dire que je vais pouvoir m'en sortir ou réussir à trouver ce qui va être bien dans ce qui se passe. Donc, accueillir ce qui se passe, accepter ce qui est pour chaque ami, et là, avoir confiance en sa capacité à gérer ça. C'est certainement mon expérience professionnelle précédente qui m'a permis ça, qui m'a permis de voir que ce qui se passait au moment où ça se passait, on avait les capacités de le gérer. Et voilà. Donc ça, ça a été vraiment intéressant pour moi. Du coup, avant, pour expliquer un petit peu, j'ai été policée. J'ai été policée de 18 ans. Donc, c'est un métier où on ne sait pas ce qui nous attend. Ça peut être au coin de la rue, ça peut être… on ne sait jamais ce qui nous attend. Et on est toujours à devoir trouver la meilleure solution pour pouvoir aider. En fait, il y a tellement de choses différentes qu'on va dans cette adaptation et on va aussi dans ce qui est de bien, d'apporter notre concours au monde. Moi, j'avais vraiment envie de pouvoir aider. Et aujourd'hui, tout ça m'a permis de faire… aujourd'hui, je peux aider d'une autre façon. En fait, de la façon que mon âme avait décidé de me faire vivre. Mais j'avais aussi la nécessité dans mon chemin de passer des étapes, de faire des évolutions, d'accueillir certaines choses pour pouvoir les apporter aujourd'hui dans ce monde-là. J'aime beaucoup ta vision de ton parcours parce que même si je suppose qu'il n'y a pas eu… ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu aussi tes propres épreuves. C'est de voir que tout est juste. Tout est juste et tout vient se poser au moment où c'est OK pour toi dans ta vie, en fait. Parce que des fois, tu peux être dans ce truc de « Ah, mais ce n'est pas juste. Moi, j'aimerais que ça aille plus vite. Si, si, allez-y, envoyez. Je suis prête. » Mais en fait, au fond de toi, non, tu n'es pas prête du tout. Tu as encore des choses à apprendre, des choses à voir et des choses à regarder, des choses à aimer aussi chez toi. Et à t'accepter. Comme tu le disais tout à l'heure, je suis partante pour la grande aventure d'être moi vraiment pleinement et à rayonner ça. Et c'est vrai que souvent, on a peur de cette visibilité déjà de soi par rapport à soi. Et je trouve ça très beau, effectivement, la manière dont toi, tu le matérialises. Une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, c'est est-ce que toi, tu as réalisé ta propre peinture d'âme ? Oui. Alors, j'en ai réalisé plusieurs. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est toujours en perpétuelle évolution. On avance, on apprend, on se nourrit. Et donc, notre âme, eh bien, elle évolue. Enfin, elle évolue. On se rapproche de plus en plus surtout d'elle et de ce qu'on est. Et du coup, en fait, on va dans ces moments-là. Moi, je réalise des peintures d'âme. Et les miennes, oui, j'en réalise beaucoup. Mais j'apprends, je me nourris de ça. Et c'est là où j'intègre aussi des choses. En fait, c'est comme si j'avais au début créé un outil pour moi, pour me permettre d'avancer moi, pour me permettre de peut-être mettre des mots, des couleurs, des formes sur des choses que je vivais et que je n'arrivais pas à dépasser. Et au fur et à mesure, je me rends compte de l'évolution. Et ça m'a énormément, en tout cas, permis de grandir aussi là-dedans, de recevoir mes messages beaucoup plus facilement, de pouvoir même ouvrir mon cœur à tout ce qui se passe, de pouvoir comprendre cette atteinte dont je parlais. Des fois, oui, ce n'est pas facile. Ça n'a pas enlevé les choses qui sont des moments difficiles. Et il y en a eu et il y en aura toujours. Mais ça adoucit beaucoup ma façon de les voir. Ça m'a donné vraiment la sérénité que quand ils sont là, j'ai quelque chose à regarder, à comprendre. Et que quand je le fais avec tout l'amour et la bienveillance que je peux avoir pour moi, et pareil pour les autres, eh bien, je vais vivre ça d'une autre façon. Et ça, c'est vraiment ce côté magique de relié à cette peinture d'âme. Et c'est ce côté que j'aime partager avec les personnes. Oui, carrément. Et comment tu as réussi à t'inscrire dans cette confiance ? Cette confiance de si je suis guidée à me réaliser là-dedans et à accompagner les personnes à travers cet art-là. C'est que même si je ne sais pas comment, les choses vont se faire et tout va bien aller. Parce que c'est vrai que, du coup, tu quittais un emploi qui, je pense que tout le monde le comprendra, à ses difficultés, ses challenges. Et comme tu disais, un quotidien qui peut être fortement éprouvant. Mais en même temps, il y avait cet aspect sécuritaire, la sécurité de l'emploi, la sécurité d'avoir un salaire qui tombe tous les mois parce que fonctionnaire. Comment, à un moment donné, ça a été, un, une évidence pour toi ? Et deux, vraiment une profonde foi, quelque part, qui est venue te chercher dans, suite à voir, ça va aller. Alors, c'est un vrai challenge avec soi-même, en fait. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où j'avais envie même de reculer en arrière. Et ces périodes-là, elles sont normales. C'est normal. On a à les vivre. On a à les comprendre. Et à se dire, non, mais regarde, qu'est-ce que tu veux profondément ? En fait, c'est toujours de revenir à soi. Qu'est-ce que moi, je veux ? Est-ce que je veux retourner dans ce métier ? Oui, qui m'amenait la sécurité, par exemple. Qui m'amenait cette sécurité où je me sentais plus en accord, plus en harmonie où j'allais faire presque la boule au ventre pour toutes sortes de raisons, parce qu'il était plus nécessaire pour moi dans mon évolution. Et à ce moment-là, c'est vraiment de se relier à son intérieur, à se rappeler que, OK, des fois, il faut laisser aussi les choses venir. Il faut toujours croire en soi et passer à l'action. Sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose que je pense qui m'a beaucoup aidée. Et ce n'était pas évident les premières fois. Et plus on met en pratique, c'est comme tout. Si on veut apprendre à tirer à l'arbre la première fois, ça va être peut-être compliqué, mais à force de le faire. Eh bien, au bout d'un moment, on va y arriver et on tombera au milieu de la cible, quoi qu'il arrive. Alors oui, des fois, on peut avoir la chance que ce soit plus facile. Des fois, on va avoir besoin d'entraînement, besoin de recommencer et de garder cette croyance et cette foi en disant, oui, je sais, je sais que c'est ma voie. Je sens que c'est fait pour moi. Les cinq policités m'ont aidée. Moi, le jour où j'ai fait mon premier tableau, je l'ai juste partagé à mes amis parce que j'étais tellement fière de moi. Et là, en deux heures, on m'en a commandé un. Je lui ai dit, alors ça, c'est incroyable. Bon, ben, avec plaisir. Je vais faire un peu la pression quand même. J'ai dit, bon, ben, j'espère que je vais... Ça va être chouette, ça va plaire. Et quand j'étais donc ce premier, je l'ai amené. Et sur le chemin, quand je l'ai amené, quelqu'un l'a croisé, il m'a dit, « Ouah, le premier monsieur qui l'a croisé m'a dit, c'est magnifique, vous l'avez trouvé où ? » Alors, voilà, j'ai des gens qui m'avaient expliqué. C'est moi qui l'ai amené. Je peux vous en commander un ? Bon, je crois qu'on voudrait que je continue à faire des tableaux. Ça doit être ça. Il va y avoir quelque chose comme ça. Et puis voilà, tout ça s'enchaîne. Effectivement, dans ces moments-là, se rappeler ça. Se rappeler que, oui, on en parlait aussi de mettre les prix sur ces tableaux. Ce n'est pas forcément évident quand on n'a pas appris ça. Dans les études, on ne fait pas d'études au Musée des Arts. Ce n'est pas des choses qu'on ne sait pas faire. Du coup, j'ai eu la chance. C'est la synchronité. On m'a envoyé à moi ce qui était nécessaire pour ça. On m'a envoyé une personne qui m'a guidée, qui m'a montrée dont c'était le métier. Quand j'ai une interrogation, on m'envoie la personne qui est nécessaire pour ça. Si à un moment, je vais me sentir en difficulté, je vais avoir quelqu'un de mon entourage, parce que du coup, on rencontre beaucoup de personnes, qui va être là pour me dire, même, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu as permis avec moi. Oui, c'est vrai. Allez, on y va. Et c'est ça. Être à l'écoute aussi de tout ce qui se passe. C'est beau, effectivement, cette synchronicité à laquelle tu t'ouvres, parce que justement, tu as maintenant cette confiance et cette véritable foi, je crois qu'il n'y a vraiment pas d'autre mot, d'être guidée, d'être sur ta voie à toi et de dessiner les couleurs de ta vie. Je pense que le terme est bien à propos. Est-ce que du coup, grâce à tes dons aussi médiopniques ou peut-être simplement la guidance par laquelle tu te laisses habiter, est-ce que tu as des messages qui viennent avec ces tableaux en complément, justement, de tout ce qui peut être figuratif sur la toile ? Oui. Alors, je reçois vraiment des très, très beaux messages. Alors, après, il y a deux sortes de messages. Moi, quand je vais trouver des peintures de l'âme personnalisée, je vais recevoir des messages en lien avec la personne qui est là et avec qui je réalise et pour qui je réalise la peinture d'âme. Donc ça, ça va être, on va dire, des messages très personnels et qui sont révélés, forcément, à chaque fois. Parce que s'ils viennent à moi, c'est parce que je dois les donner à la personne. Donc ça, quoi qu'il arrive, des fois, ils sont difficiles, mais quoi qu'il arrive, il va falloir que je trouve les mots juste pour le dire. Et les autres peintures, donc ces peintures, comme celles qui sont derrière moi, où je peinte, ma manière d'expliquer ça au début, je disais que j'essayais de rendre visible l'invisible. Donc, ça va être, il y a des messages qui arrivent aussi en même temps et je peux ou pas les noter, je peux ou pas les partager. Tout dépend un petit peu de comment c'est amené. Parfois, les couleurs vont apporter des vibrations, par juste elle-même et poser le message. C'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de peintures qui sont réalisées par des âmes qui viennent à moi, mais qui peuvent être aussi des âmes proches de personnes. Et des fois, les personnes, quand elles rencontrent le tableau, tout de suite, ça connecte, parce que certainement, il avait été fait aussi pour elles. Et je n'ai pas toujours cette information de savoir pour qui il est familier. Je sais que chacune des œuvres, elle est faite pour quelqu'un et qu'elle trouvera un jour la personne pour qui elle est destinée et à qui elle va faire vibrer le cœur et à qui elle va apporter tout ce qu'elle a apporté. Parce que l'âme qui est venue pour réaliser cette peinture va amener la personne à la connecter et à la voir. Et c'est vrai que même moi, je le sens quand je les vois, qu'il y a ces rencontres d'une personne et d'un tableau, je me dis oulala, ça fait toute une vibration à l'intérieur de moi. On sent qu'il y a des petites choses qui se passent et je me dis ouah, il y a de la magie dans l'air et des moments magnifiques. Parce que c'est comme une rencontre, comme une rencontre anoureuse quoi, avec quelque part une vibration qui nous permet de rentrer aussi en amour pour nous. Oui, c'est vraiment ça. En tout cas, je le ressens vraiment, c'est ce match énergétique un peu de se reconnaître justement à travers ce que tu peux peindre et d'avoir tout ce côté subtil ou parfois peut-être que les mots sont superflus, mais en tout cas d'avoir cette connexion à un moment donné ou comme tu dis, c'est juste une évidence un peu comme si la toile cherchait son maître pour caricaturer un petit peu. Et je trouve ça vraiment beau. Alors justement, pour que les personnes puissent, les personnes à qui sont destinées, en tout cas ces tableaux-là que tu réalises sans trop savoir pour qui au moment où tu les fais, comment tu t'y prends pour que du coup, elles puissent se rencontrer ? Est-ce que tu invites parfois des personnes chez toi ? Est-ce que tu fais des expositions ? Comment tu mets ça en place du coup ? Alors, je réalise des expositions en extérieur. Dernièrement, ça a été moins évident. J'ai ouvert mon atelier. Parfois, je l'ouvre sur des journées que j'appelle porte ouverte. Mais je l'ouvre en général même aux personnes qui ont envie de venir. C'est-à-dire qu'on peut me contacter et venir. J'ai beaucoup de gens qui viennent en privé. Parce qu'il y a aussi ces moments de rencontre avec les tableaux qui ne peuvent pas vouloir être partagés avec beaucoup de personnes. Donc, c'est nécessaire aussi. C'est chouette, je trouve, d'avoir les personnes en individuel pour rencontrer les tableaux. Donc ça, voilà. Je vais aussi beaucoup dans des salons, des salons où on peut m'y voir. Alors, j'amène quelques tableaux. Je ne peux pas tous les emmener à chaque fois. Effectivement, dans mon atelier, il y a ceux qui sont disponibles. Donc, c'est intéressant de les voir. Et voilà, je réalise d'autres expositions. Et je travaille beaucoup, beaucoup au bout de chevraie. Parce que les personnes, en fait, qui les ont vues, qui ont connecté à ça, qui ont fait leur peinture de lame, eh bien, c'est vrai qu'elles me recommandent toujours. Parce que ça les a touchées. Et avec leurs mots, juste avec leurs mots, eh bien, ça fonctionne tout seul. Elles en parlent et d'autres personnes viennent. Et vont voir, par rapport à eux, ce qu'il va se passer. C'est vrai que c'est très personnalisé. Moi, je trouve ça vraiment bien. Parce que ça touche le fond de la personne. C'est une invitation, Tougas, si vous êtes vers Lyon, et que vous avez envie d'aller voir Mylène. Alors, je mettrai évidemment sous la vidéo, parce que tu as envie que je partage, justement, pour que les personnes puissent te retrouver, rentrer en contact, etc., avec toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme message, justement, aux personnes qui peuvent nous regarder, et qui auraient envie, soit de faire ça un peu comme une expérience, soit qui ont vraiment cette fibre artistique, et pour qui ça peut peut-être être, tu vois, comme un déclencheur, déjà de reconnexion à soi, puis peut-être de reconnexion à leur propre vocation. Qu'est-ce que tu aurais envie de livrer comme message ? Alors, je vais déjà les inviter à aller voir, parce que j'offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus, c'est-à-dire beaucoup de peintures sur les réseaux sociaux. Donc, j'utilise actuellement Facebook et Instagram, et je partage énormément pour montrer aux gens, donc on peut voir ces peintures sur ces réseaux. J'ai aussi, pendant le confinement, créé un site internet sur lequel on peut aussi retrouver les peintures. Alors, j'essaye, pareil, de tenir à jour régulièrement. Mon côté artiste, c'est que je ne suis pas mon point fort, mais j'en sors. Voilà. Et dernièrement aussi, j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle je partage des peintures avec les messages qui viennent à moi directement. C'est-à-dire que là, on a des messages des guides qui viennent, et je partage la vision d'une peinture en même temps par rapport à sa résonance selon moi-même. Donc, c'est vrai que les gens vont pouvoir, déjà par ça, sentir ce qui peut vibrer en eux, si ce que je fais, si ce que je permets, moi, résonne en eux, et si ça peut leur apporter quelque chose. Et à ce moment-là, il m'appelle, on peut se voir, parce que je suis téléphoniste, se voir en vidéo. Il y a beaucoup de choses que j'ai mises en place pour pouvoir aider chaque personne à retrouver, en fait, son âme et son étincelle divine à l'intérieur de toi. Parce que moi, c'est ce que ça m'a permis. Toute cette expérience que j'ai fait, ce que je peux apporter aujourd'hui, c'est parce que j'ai évolué avec ça. Ça m'a permis l'évolution. Et du coup, je peux aujourd'hui, par cette expérience, aider les personnes, accompagner les personnes qui en ont besoin à faire cette même chose, à se reconnecter à ce qu'ils sont profondément, à ce qu'ils sont venus faire, à ce qu'ils peuvent partager, à ce qu'ils ne voient pas forcément en eux, mais ce qu'il y a besoin d'être mis en lumière. Et toutes ces choses-là, eh bien, je peux les aider là-dedans. Et je trouve ça incroyable. Je les invite à regarder et à me contacter pour déjà discuter ensemble autour de ça, autour peut-être des interrogations qui peuvent se poser. Parce que j'aime partager, en fait. Et ça se voit d'ailleurs dans les réseaux sociaux. Donc, j'aime partager. Donc, j'aime discuter, me parler. Ça peut être des artistes qui ont besoin aussi parce qu'ils n'osent pas montrer leur art. Et bien, je peux aussi les accompagner parce que je suis passée par là. Et je peux les aider de mes connaissances là ou des difficultés que j'ai eues. Voilà. Tout ça, je peux l'apporter. Je peux aider les gens qui ne savent plus quel chemin prendre à réécouter leur voix intérieure. Je peux permettre de relier les personnes même à des êtres, des âmes disparues et connecter ce qu'ils ont besoin peut-être d'entendre ou de laisser passer pour pouvoir avancer eux-mêmes aussi dans leur vie. En fait, il y a énormément de choses. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est-à-dire que j'écoute ce qui vient avec la personne. Et là, j'entends si je peux. Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. Ça ne m'est encore pas arrivé de ne pas pouvoir aider quelqu'un. Mais en tout cas, je peux permettre aux gens de se connecter à ce qu'ils sont vraiment pour mon évent et cela me nourrit moi-même aussi pour mon évent. Je te remercie pour ça. En tout cas, moi, ça me touche vraiment beaucoup. Je sais que tout le monde n'a pas forcément la fibre artistique et encore une fois, le beau, chacun a sa propre définition, chacun ses goûts et ses couleurs. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'y croire pour que la magie puisse opérer ? En fait, il n'y a pas besoin de croire à tout. Enfin, ne serait-ce que même à l'âme, j'ai dernièrement quelqu'un qui est venu mais qui n'a pas ces croyances-là. Et oui, on est des êtres différents. Son fonctionnement est différent et on a vraiment partagé des super moments parce qu'on a échangé sur tout ça, sur justement nos différences, nos visions. Et cette personne a quand même ressenti une connexion, un appel d'un tableau. parce que ce tableau-là lui apporte nécessairement ce qu'il avait besoin à ce moment-là, ce qu'il a besoin. Et on trouve tout ce qui nous nourrit. Moi, c'est vrai que j'ai réalisé des tableaux qui semblent complètement différents. Et voilà, c'est parce qu'ils apportent des vibrations différentes aux différentes personnes, ils sont tous différents. Et je pense que j'en réaliserai toujours des différents. D'ailleurs, je ne peux pas faire deux fois le même, parce que c'est comme la cuisine. Mais parce que je trouve profondément on est différents. Donc, toutes les vibrations, tout ce qui vient va venir avec ça. Et même quelqu'un qui ne le croit pas du tout peut trouver un réconfort là-dedans, peut trouver quelque chose. parce qu'en fait, on est guidé. Et moi, je le reconnais. J'ai fait maintenant aujourd'hui que je suis très bien guidé. Et donc, j'entends ce qui va me permettre d'apporter ce que je peux apporter à la personne. Donc, je vais me partager simplement parce que je suis aussi là pour ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui a vraiment très envie de se mettre au dessin, à la peinture, quel que soit le type de peinture ou de dessin, mais en tout cas, qui a envie d'être vraiment créateur comme ça, que ça lui démange un peu les doigts, mais qui ne se sent pas forcément très doué. Ou tu sais, parfois, il peut y avoir un décalage entre ce qu'on arrive à créer dans sa tête et puis quand on veut le coucher sur du papier ou sur une toile, on n'arrive pas vraiment à faire en sorte que ça soit très représentatif. Et du coup, c'est un peu frustrant. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui ont vraiment envie d'extérioriser cet aspect créateur qui est dormant encore chez elles ? Ce que je peux faire, c'est leur dire de me contacter parce qu'on va pouvoir en discuter et aller voir en elles les points qui vont être nécessaires ou importants pour elles, de peut-être débloquer, de libérer ou de nourrir parce qu'on peut aussi nourrir des choses justement pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est surtout peut-être que je pense qu'on va essayer de débloquer les attentes parce que quand on est dans l'attente de réaliser ce truc juste parfait, eh bien, il y a quelque chose là où je pense qu'on a à le regarder autrement. Il sera forcément parfait parce que c'est nous qui allons le réaliser avec ce qu'on est vraiment entièrement. Et c'est comme si on essayait de rendre le parfait-imparfait ou le parfait-parfait. C'est-à-dire qu'on accepte juste ce que nous on fait, on réalise. C'est une part de nous. C'est comme dans chaque être vivant, il y a une part, une étincelle divine à l'intérieur. Dans les yeux des animaux, on ressent ça. Dans les fleurs, on voit cette beauté intérieure. En fait, dans tout, il y a... C'est aussi accepter que tout ce qu'on fait, on va le faire avec tout son cœur. Et si on le fait avec son cœur, ça sera fortement beau. Donc, c'est vrai que dans cette attente, même moi, j'ai voulu faire réaliser des choses que peut-être qu'on aura pu s'imaginer. Ou on peut réussir. De toute manière, la réussite, c'est possible. Parce qu'elle intervient nous. L'expérience, elle est là. On a réussi déjà par ce moment où on a testé l'expérience. On a réalisé l'expérience avec son cœur. C'est juste ça. De faire ça. Waouh. On se nourrit profondément. De quelle manière tu as réussi, toi, à faire ce shift ? Comment le fait que tu aies fait ce shift-là dans ta vie de façon générale, ça t'a permis de mettre aussi du beau et de la perfection dans le sens créatrice et magique dans toute ta vie, en fait, que ça soit peut-être dans ton assiette, dans ta décoration d'intérieur, dans ta façon de te coiffer, dans ta façon de t'habiller et de revoir tout ça pour que tout soit vraiment le prolongement de toi-même et soit pleinement en cohérence avec qui tu es et cette expression de toi que tu laisses sortir et s'exprimer. Alors ça, ça s'est passé étape par étape, un pas par pas, un pas à la fois. Il y a eu des fois où j'ai voulu en faire plusieurs en même temps, mais ce n'était pas les meilleurs. Parce que... Et oui, ça fait partie de l'expérience et toute expérience est enrichissante. Ah ! Une fois, je me suis dit je crois que j'ai voulu aller trop vite. Bon. Il y a beaucoup d'expériences. Tout ce qui vient à nous, tout ce qu'on vit, c'est une expérience qui va être enrichissante. Moi, je suis passée par plein d'étapes, certainement comme tout le monde, où aussi je regardais même des fois plein de choses que je faisais quand j'étais montée. Je pouvais me dire tiens, je regarde ce sont les autres, peut-être que je peux. Mais en fait, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Ça n'allait pas. Parce qu'il faut en fait toujours se ramener à soi. Non, non. Et accueillir ce qu'on est profondément pour pouvoir l'apporter aux autres. On est tous en fait, on est tous des fleurs qui ont besoin d'éclore et de montrer leur beauté. Et juste accueillir ça dans la vie. Alors, l'accueillir et le ressentir profondément, ça va nous permettre d'ouvrir nos pétales un à un et de laisser entrevoir cette belle fleur que chacun de nous est. Et quand on fait ça, après, notre membre intérieur, il est complètement transformé. Parce qu'on voit ça en nous, mais on voit ça partout autour de nous. On voit ces belles fleurs à l'intérieur de chacun. Et effectivement, parfois, on les voit qu'elles sont fermées. Et c'est juste parce qu'elles ont besoin d'aide pour qu'on puisse les ouvrir. Et ça, il y a énormément de personnes qui sont là et de leur personnalité, de leur particularité pour aider les uns et les autres à aller vers ça. ce que je pourrais dire. Et j'invite ces personnes à ressentir vraiment ce qui les appelle profondément, ce qui fait vibrer leur cœur. Quelque chose va nous guider. On va avoir envie, mais ah non, je n'ose pas. Si, oh, parce que si tu sens ta envie, il y a une parfois qui veut le faire. Alors, on n'est pas. Moi, j'avais vraiment envie, mais je n'osais pas. Et quand j'ai osé, ça m'a... Alors, au fur et à mesure, pas après pas, mais transformer ma vie parce qu'un pas à la fois, je grandissais dans cette vibration de, oui, ah, j'ai fait quelque chose qui est faite, je suis contente. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et plus on crée, on est des créateurs et on a tous besoin de créer peu importe ce que c'est. On peut créer par la voix, on peut créer par écriture, on peut créer par tout ce qu'on fait avec les mains. Alors là, on a réalisé des choses. On peut créer même par son imagination. Moi, j'ai une imagination débordante et j'invite des personnes et je crois que toute ma vie, j'y crois encore, à imaginer leur monde, le monde de leurs rêves. Parce que quand on imagine le monde de ses rêves, on lui donne vie. Et ça, c'est incroyable. et peut-être que ma foi vient aussi de là, d'avoir cette envie que ce monde-là, il se réalise. Et que ce monde, parce qu'en fait, il se réalise parce qu'il est en moi, parce que c'est moi qui lui donne vie. Parce que je crois en lui. j'ai perdu peut-être la notion de la question. Je ne sais plus. Non, c'est parfait. C'est juste parfait. Et je te remercie pour tout ça. Je trouve que ça vient vraiment toucher quelque chose d'essentiel. En tout cas. Et c'est vrai que moi, qui suis très sensible au beau, alors avec tout ce que j'y mets moi personnellement derrière, mais tout ce qui est cette couleur, peut-être cette matière, la façon dont chaque expression est façonnée et puis vient se poser soi-même sur le tableau, je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que moi qui suis nul, alors je ne voudrais pas exposer ce mot, mais en tout cas qui n'est pas ce côté artistique-là, dans cette expression-là particulièrement, c'est quelque chose qui me touche vraiment particulièrement dans les couleurs, dans le regard de ton lion là-derrière, dans toute sa expression et dans tout ce qu'il peut partager. Est-ce que toi, tu as déjà, alors par rapport à ce que tu disais, tu as déjà réalisé un tableau, alors je ne sais pas, peut-être de maison ou peut-être d'une personne ou tu vois quelque chose de plus matérialisable et que peut-être tu as rencontré cette personne après qui était très pour trait la personne que tu avais dessinée et que tu n'avais absolument jamais vue de ta vie ou peut-être une maison où tu vois quelque chose, voilà, qui a été un petit peu, qui est venu à toi un peu en avant-garde et qui s'est matérialisé par la suite comme un message qui était destiné à toi personnellement. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire ça, alors par exemple les visages que j'ai réalisés, on va plutôt être pour des visages qui ne sont pas connus. c'est vraiment dans la mission de prendre l'invisible. Donc, on va être sur quelque chose qui n'est pas réel, au contraire d'une peinture où on va pouvoir reconnaître quelqu'un ou une maison ou ça. Dans mon expérimentation, je n'ai pas les visages de mes enfants, mais je ne l'ai jamais trop partagé. En fait, le but, ce n'est pas de nourrir et de vouloir apporter, je vais vous expliquer, ce n'est pas d'apporter, de dire je peux peindre le visage des personnes parce que j'ai vraiment envie de mettre la vibration qui peut aider les gens. j'ai vraiment envie d'amener, d'enlever complètement le mental de cette réflexion. Et si je voulais créer quelque chose d'existant en fait, qui ressemblerait à quelque chose qu'on voit dans le visage tous les jours, eh bien, j'amènerais forcément une part de mon mental. Et ça, je ne veux pas le faire parce que j'ai vraiment envie que ça soit relié avec le cœur complètement. parce que quand on arrive à relier son corps, son cœur et son âme, on donne vie à la magie qui permet d'être vraiment la personne qu'on est. Et là, on rentre dans la dimension où, justement, ce qu'on réalise est parfait, parfait, parce que ça a été fait avec tous ces éléments-là, ça réaligne, c'est des connexions vraiment qui sont là pour apporter ce qu'il y a de mieux pour chacun, pour nous, pour les autres. Donc, c'est vrai que j'élimine le mental. Et je n'ai pas réalisé des choses que j'ai vues derrière. Mais j'ai vraiment réalisé des peintures, par contre, où, au bout d'un certain temps, je ressentais un message qui venait et qu'il fallait que je partage. Et cette peinture accompagnait le message, alors qu'à la base, ce n'était pas le message qui était relié à la peinture. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire là. Mais effectivement, des fois, je fais une peinture dans une vibration, une énergie, un message. Et quelques temps après, un message apparaît, on me dit, il faut que tu parles de ce message avec cette peinture. Oui, mais... Ah, d'accord, d'accord. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, elle vient, elle évolue, elle vient nourrir ça. J'ai aussi, en fait, des peintures que je fais évoluer. C'est-à-dire que les vibrations évoluent et des personnes, par exemple, qui ont des tableaux, peuvent avoir le besoin de les faire évoluer. Donc ça, je peux le faire aussi, je l'ai déjà fait, à la demande d'une histoire de personnes. Et parce qu'elles évoluent, elles ont besoin... Voilà, c'est presque comme si elle disait... Je la sens un petit peu tristoune. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? C'est comme avec nous. Je peux faire quelque chose avec ma coupe de cheveux pour me redonner du peps et de l'énergie parce que... Voilà. Et oui, on peut faire ça. Parce qu'on est sur de la peinture vibratoire, on est sur de la peinture énergétique, on est sur apporter ces vibrations-là dans le monde dans lequel on vit pour que chacun puisse laisser vibrer son épaule intérieur, puisse juste exprimer ce qu'il est et puisse apporter ça au monde. Si on fonctionne... Vous allez tous croire que je suis un petit peu dans un monde de bisounours, mais effectivement, je pense que chacun main dans la main, si on avance main dans la main, on peut créer un monde magique. Et ce monde magique, moi, j'y crois. Je crois qu'on peut avancer main dans la main sans se critiquer, sans se taper dessus, sans se... voilà, juste en avançant main dans la main. C'est peut-être ça qui donne la force créative, ce pouvoir créatif que j'ai, parce que je crois à ça profondément. Et là, j'ai vraiment ces vibrations à l'intérieur de moi que j'apporte là-dedans. Ça adoucit certainement le cœur. Justement, c'est un peu la prochaine question que je voulais te poser. Est-ce que tu as déjà eu un message récemment ou une peinture, ou peut-être les deux, qui pourrait nous guider un petit peu par rapport à la période qu'on vit en ce moment et qui est assez challengeante ? C'est vrai qu'un petit peu ce que je vous partage depuis tout à l'heure, c'est vraiment cette période, elle a été là pour qu'on puisse retrouver en chacun de nous ce qui est bien pour nous. On s'est laissé embarquer, notre monde s'est laissé embarquer dans le faire, faire, je dois faire, je dois faire, je vais faire mieux, je vais faire plus, je veux gagner plus, je veux gnagnagna, plus du tout s'écouter soi-même. Là, à un moment, on n'a même plus le temps de respirer presque. C'est comme si on avait reçu un cadeau aussi pour nous permettre de respirer un peu plus, de voir que la vie aussi a une valeur, que toutes ces choses que soi-même, tout ce qu'on est, qu'on peut l'apporter aux autres, on peut le vibrer et qu'effectivement, on avance ensemble. Si on fait attention à tout, si on fait attention à la planète et si on fait attention aux autres, ça fonctionne beaucoup mieux que si on fait attention, par exemple, qu'à soi et à son profil personnel. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu, ça nous a emmené à ça. Alors oui, on peut choisir de ne pas le voir. On peut choisir quelque chose de différent. Après, chacun est libre de choisir et de ressentir exactement ce qu'il veut. Et ça, ça fait partie des choses où je pense qu'il faut toujours dans l'acceptation de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout avoir les mêmes pensées, les mêmes envies, les mêmes fonctionnements. Mais l'autre a quelque chose de comme à l'intérieur. Il a cette étoile magique. Il est l'amour et la lumière vraiment à l'intérieur de cette personne. Et tout le monde a ça. Même si une personne a fait des choses des fois tragiques. Elle l'a fait pour des raisons. Il y a quelque chose en elle qui s'est passé. Il y a vraiment des choses qui sont à regarder là pour elle. Et du coup, on se dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas sa façon de penser. On n'a pas à comprendre sa façon de penser. On le regarde juste avec l'amour. On va l'accueillir comme il est. Et on va le regarder autrement comme on pourrait regarder notre enfant. Quand on a des enfants, quand on est maman, avec des enfants, on les regarde de cette façon. Et on devrait regarder toutes choses comme ça. Toutes choses comme une perle magique qu'on trouve à l'intérieur du livre. C'est ça. On est ce genre de perles tous. On est ces belles fleurs. On est ça. Si tout le monde se regardait comme ça, et du coup, il y a une belle fleur qui est en déperdition, on pourrait lui donner un coup de main. Parce que la fleur, elle est en déperdition. On va l'aider. On va la nourrir. Tu as besoin de nous. Je vais t'apporter de nous. Parce que moi, j'en ai beaucoup. Si j'avais un message à passer, le message qui pourrait être un petit peu passé pour ça, c'est ça. C'est regarder. On n'est pas tout seul. On peut fonctionner main dans la main. On peut avancer. On s'aide. On est là pour s'apporter. L'humain n'est pas fait pour avancer tout seul. Chacun de son côté. Là, on n'est pas dans l'autre. Nous, on est fait pour avancer ensemble. Et si on voit que nos directions se séparent, eh bien, nos directions se séparent. La tienne, elle n'est pas moins bien que la mienne. Elles sont juste différentes. Je te remercie pour ça, effectivement, d'en remettre l'humain en tant qu'être vivant et pas comme un marche-pied, comme ça peut l'être, effectivement, parfois. En tout cas, je trouve que... Merci beaucoup du fond du cœur parce que c'était une magnifique invitation, un peu comme un moment de poésie pour soi, pour arriver vraiment à se connecter à ce moment créateur. Et je trouve ça vraiment beau. C'est vrai que, voilà, moi, je suis très admirative parce que c'est pas partie de mes talents de réaliser ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fait vraiment écho, auquel je suis vraiment très sensible. Donc, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous, ça vous aura fait chez vous d'écouter Mylène auréolé, j'ai envie de te dire, de tes tableaux derrière qui illustrent vraiment bien, en tout cas, ce que tu partages, d'avoir comme un petit échantillon de tout ce que tu crées, de tous les messages que tu fais passer. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir osé te mettre en lumière dans ce que tu fais, dans qui tu es, dans qui tu es devenue, et dans tout ce que tu partages et ce que tu fais passer aujourd'hui. Merci vraiment de finir pour ça. Merci à toi aussi Anne-Claire parce que sans toi, sans ton invitation, sans ce que tu apportes par tes dons, eh bien, tout ça, ce serait pas possible. Donc, merci infiniment d'avoir terminé ce moment magique aussi d'être vécu et je souhaite qu'il apporte ces petites graines ou ces petits éléments et je pense que chacun a besoin à l'intérieur du cœur de chacun. Donc, merci, je reçois vraiment ma gratitude. Merci. J'espère que ça vous aura inspiré. J'espère que, voilà, ne serait-ce que pour la beauté des tableaux, pour les admirer si, voilà, vous n'avez pas de perception autre, mais je vous invite vraiment à vous laisser toucher et comme parfois on peut être un peu sceptique dans un musée ou peut-être qu'on n'est pas très sensible à l'expression du peintre, de simplement laisser voyager votre regard. Si vous n'êtes pas très loin du coup de chez Mylène, eh bien, pourquoi pas vous offrir une balade, une balade dans l'atelier et juste aller voir ce que ça peut faire éclore en vous si quelque chose attire votre regard, si votre âme trouve son tableau ou pourquoi pas l'envie d'en commander un simplement à Mylène. Alors, je ne t'ai pas posé la question, mais je pense que quel que soit l'endroit où on se trouve en France, tu peux nous les envoyer ? Bien sûr, oui. J'en ai même déjà envoyé à l'étranger. Donc, oui, je peux étudier tout ça, hein. C'est vraiment avec plaisir. C'est à chaque fois d'ailleurs que j'envoie un tableau, c'est vrai que j'ai comme un petit rituel de lui dire au revoir parce qu'on a partagé quelque chose et c'est comme un petit bébé qui s'en va. Donc, voilà, je peux les envoyer. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait profondément plaisir au-delà de vendre un tableau et de gagner sa vie. Qu'il aille apporter ses vibrations chez quelqu'un, c'est wow, j'adore. Et puis, ça peut aussi, je trouve, être un très beau cadeau d'ailleurs que l'on peut offrir à quelqu'un, alors que ce soit une personne qui soit dans une période heureuse ou peut-être un peu moins, dans ce désir du coup, voilà, de lui permettre de se reconnecter à elle-même et qu'elle puisse le voir, se voir peut-être, enfin, s'apporter, devenir visible à ses propres yeux aussi. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, et bien, peut-être d'aller se redonner la main, d'aller se chercher parfois là où on s'est laissé, là où on s'est encore oublié, de voir simplement comment l'âme agit, comment l'âme agit en soi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo pour qu'elle puisse voyager le plus possible et pour que je puisse, et bien, vous transmettre prochainement des autres merveilleuses interviews que j'aurai le grand plaisir de réaliser. Belle journée à tous, je vous fais un gros bisous et à très bientôt pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada